C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushimakite. Ravie de vous retrouver mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 30 novembre 2023 dont voici le sommaire. L'initiative pour les droits humains au Burundi IDHB s'inquiète des prisonniers qui n'ont pas eu droit au procès et ceux qui copissent illégalement en prison pour avoir été retirés de la liste des prisonniers gracieux. Grognent au sein de certains habitants de la commune Gihanga, province de Boubaza, qui viennent de passer plus de deux mois de coupure du courant électrique. Au sommaire également, le Burundi ne pourra prétendre au développement aussi longtemps que le secteur privé traîne l'éthique. C'est du moins l'analyse de Fosemdikoumana et de se faire en économie. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page de justice. Les prisonniers qui ont été retirés de la liste des prisonniers gracieux croupissent illégalement en prison selon l'IDHB. L'initiative pour les droits humains au Burundi parle aussi des prisonniers qui n'ont pas eu droit au procès dans son récent rapport. Le point avec est ni le ni la soube. L'emprisonnement de Christian Routoi dans l'affaire d'assassinat des trois religieuses italiennes en 2014 figure parmi les cas d'emprisonnement illégal selon l'IDHB qui indique que ce prisonnier qui souffre d'une maladie mentale n'est pas capable de se défendre. Il n'a pas non plus de famille pour le défendre selon cette organisation. Elle rappelle qu'en octobre dernier, la ministre de la Justice a dit que ce prisonnier avait un problème mental mais qu'il avait été soigné au centre neuropsychiatrique de Kamengue et qu'il prenait des médicaments. L'IDHB rappelle aussi que la ministre a affirmé qu'aucun membre de sa famille ne venait faire son suivi mais que Christian Routoi était entre les mains de l'État et qu'il n'avait donc aucun problème. L'initiative pour les droits humains au Burundi déplore le fait que la ministre n'a exprimé aucune préoccupation par rapport au fait que Routoi a passé neuf ans en détention préventive, ce qui dépasse largement les limites légales. Selon l'IDHB, la ministre n'a pas non plus reconnu qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale a aussi droit à un procès équitable que lui accorde la Constitution. Christian Routoi est sur la liste de nombreux prisonniers qui ont été délibérément ignorés et n'ont même jamais comparus devant un tribunal, signale l'IDHB. L'initiative pour les droits humains au Burundi parle aussi d'au moins quatre membres du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD, qui sont toujours détenus parce qu'ils ont été exclus de la liste des prisonniers que le président de la République a gracié en 2017. Selon l'IDHB, la ministre de la Justice avait promis que les accusés dans cette affaire d'arrestation des membres du parti MSD à leur permanence nationale le 8 mars 2014 seraient graciés. Ils étaient environ 70 dans l'affaire, mais Gérard Nahimana, Daniel Rougonumogabo, Clément Hatungimana et Jean Dodieu Wigrimana croupissent toujours en prison alors que leurs pères ont été libérés. Selon l'IDHB, un responsable de la justice a déclaré à ses membres du MSD détenu, je cite, « Nous connaissons votre cas et cela nous préoccupe. Il doit y avoir quelqu'un qui a un problème avec vous, qui a voulu vous faire du mal. Attendez patiemment et nous nous en occuperons. C'est une affaire politique. » Fin de citation. « Parmi les raisons qui favorisent la détention illégale des prisonniers figurent, selon l'IDHB, l'abus de pouvoir. » Merci à toi, Emile Nivasoum. En page politique, après environ trois semaines que la commune Boumanza est dans les mains du secrétaire Permanent, ce jeudi matin, Olivier Venioumourou, administrateur de cette commune, a repris ses fonctions. Olivier Venioumourou avait remis sa lettre de démission au président du conseil communal en date du 12 novembre 2023. Elle était acquisée par le conseil communal de mauvaise gestion de la commune, de marvélisation et d'éternement du patrimoine de la commune. Dans les cérémonies de reprise et de fonctions, était présent le conseiller socio-culturel du gouverneur qui lui a remis les clés du bureau, du véhicule et le sceau de la commune. En page gouvernance, certains responsables de l'usine Sosimo ont transformé des étendues de terre de cette société à leur propriété privée. Ils équilibrent des cultures vivrières et récordent des tonnes qu'ils amènent chez eux. Le point avec est le vice-nord Munguay. Au milieu de plantation des cannes à sucre de l'usine Sosimo, on peut y trouver des entrées. Il s'agit de cultures vivrières. Ces critères appartiennent aux responsables de l'entrée plus. Quelques fois, ils peuvent favoriser cette idée de l'air proche et les offrir de l'espace utile. Les critères qui sont cultivées au milieu de plantation des cannes à sucre de l'usine Sosimo sont principalement les critères de l'usine Sosimo, le manioque et autres. Ce sont ces critères qui donnent toute attention pour la canne à sucre. Au lieu de faire le suivi des machines, ils ne soucient que de l'air qu'ils tirent. Rien d'autre ne peut les préoccuper qu'ils récoltent et qu'ils tirent des plantations de maïs, des haricots, des riz, des patates douces et manioques et beaucoup d'autres plantes. Pour donc, ceux qui comptent le prix, ce sont leurs chans. Ces critères vivrières se font entourer par les cannes à sucre pour tromper l'opinion. Ce sont ceux qui peuvent s'en rendre compte. Au moins que tous les moyens utilisés pour laborer sur les moyens de l'usine Sosimo, ces critères occupent l'espace qui aurait pu être occupé par les cannes à sucre et consomment même les éléments qui auraient servi à la croissance des cannes à sucre. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre à l'Oïd Ndai Kengouroukiye, administrateur et directeur général de la Sosimo, mais il nous a signifié qu'il était dans une réunion des conseils d'administration. Merci à toi, Hervie Seigneur Mungere. Je vous le disais en titre, deux mois viennent de s'écouler sans que les habitants du village étroit de la commune Guihanga, province de Ouwanza, n'aient pas de courant électrique de la région des eaux, suite à une transformateur qui a été endommagée, mais qui n'a pas encore été remplacée. Pour le moment, la plupart de ces habitants grognent car les pertes sont énormes, du fait que toute activité nécessitant le courant électrique est suspendue. Dany Kler, il a tout en va pour les détails. Ce manque du courant électrique qui est devenu plus que compliqué dans le village étroit de la commune Guihanga est dû en grande partie par le transformateur de la résine des eaux qui a été foudroyé. Selon la population du village étroit, ça fait déjà deux mois qu'il est habitué à vivre dans l'obscurité. Cet habitant quant à lui indique que presque toutes les autorités locales sont au courant de ce problème, mais que personne n'ose réagir. Nous, la population de la Corine et du village étroit à Guihanga, par le professeur Wanza, nous passons deux mois sans courant électrique, du fait que notre transformateur a été foudroyé. Dira toute cette période, que ce soit le responsable du centre d'eau Muzinda, ainsi que le chef régional de la région des eaux, ils sont au courant de ce problème, mais personne ne fait rien pour le résoudre. Après deux mois d'absence du courant électrique et dans le village 3, la population de la commune Guihanga sait savoir que la perte est tellement énorme, ceci du fait que presque toutes les activités nécessitant le courant électrique sont paralysées, ce qui a même entraîné une pauvreté extrême. Pour ça, nous supplions les concernés de nous venir en aide, car la pauvreté est devenue très extrême ici, ceux qui ont éliminé pour montrer le riz, le maïs et le manioc, ceux qui ont les postes à souder, tous ensemble. Vous comprenez que nous enregistrons des pertes énormes, de même que ceux qui vont débiller dans des pâtisseries à cause de ce transformateur, que la régie des eaux ne veut pas remplacer. Ce qui nous attend dans tout cela, c'est que même le déministrateur de la commune Guihanga est natif du village 3, mais il ne fait rien pour nous sortir de cette pauvreté que nous traversons suite à un transformateur foudroyé. Ce qui chauffe tellement ces habitants du village 3 à Guihanga et que le responsable de la régie des eaux a récemment fait savoir que les transformateurs comme celui qui a été foudroyé sont disponibles dans leur stock. Pourtant, le même responsable n'a pas encore pris l'initiative de leur procurer cet autre transformateur pour qu'ils aient le courant électrique. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à son propos, Léopold Daïsaba, l'administrateur de la commune Guihanga, de même qu'il a nommé Salvatore, agent de la régie des eaux au centre d'Omouzinda, mais sans succès. Merci à toi aussi, Danique Ria-Troum. On va toujours en province de Boubanzas. Les habitants de la commune Guihanga se prennent contre les responsables régionaux de la régie des eaux qui font des magouilles dans l'octroi des compteurs de l'eau et de l'électricité. Ces habitants indiquent qu'une personne ne peut passer plus d'une année d'attente d'un compteur déjà payé au moment où ceux qui passent par des commissionnaires de la régie des eaux moyennant de la Corévision sont servis dans un lance d'autom. Répétons avec Eric Elionzima. Ces soyers qui ont acheté des compteurs d'électricité et de l'eau de la régie des eaux se remontent contre le chef d'antenne de la régie des eaux en zone Mouzinda, nommé Salvatore, ainsi que le chef régional dans cette localité. Ces habitants donnent l'exemple typique d'un soyer qui a bénéficié au compteur d'électricité à temps alors qu'ils attendent d'être servis depuis plus d'une semaine. Il y a un commerçant d'un autre manuel qui est nommé Éboué qui a bénéficié au compteur d'électricité alors qu'habituellement, il n'y a pas d'électricité du fait que le transformateur est en panne. Ces agents de la régie des eaux ont créé des commissionnaires avec qui ils collaboraient pour chercher des clients qui donnent des points de l'eau et qui ont fait avec les dossiers avancent rapidement alors que nous, nous passons plus d'une année sans avoir nos compteurs. Ce sont toujours ces habitants pour avoir ces compteurs qui doivent payer des points d'eau chez les commissionnaires et ces derniers collaborent avec certains responsables de la régie des eaux dans cette localité. Ces commissionnaires sont qui habitent au centre d'Oguiranga et un autre prénommé Claude qui habitent au village 4. Nous demandons que cette corruption cesse et que la régie des eaux puisse fournir ses compteurs sans exception à tous les clients qui ont déposé les dossiers. A propos de ces lamentations de la population de la commune Giyanga nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux dans cette région pour donner des éclaircissements. Merci à toi aussi Eric et Niondima après une petite transition nous parlons économie. Le Burundi ne pourra prétendre au développement aussi longtemps que le secteur privé traîner les pieds. C'est du mot l'analyse de tous les syndicats en expérant l'économie. Au cours d'une conférence de presse que le président de la partie m'a animé ce jeudi il en a profité pour demander au gouvernement burundais de revaloriser le secteur de l'éducation car c'est lui la clé de toute réussite. D'abord comme après le secteur privé doit être considéré comme créateur d'objets. C'est le secteur privé qui crée la croissance. C'est le secteur privé qui produit les biens et services. Qui améliore le revenu des gens des personnes. Qui résout le problème de chômage. qui donne les ressources à l'Etat. C'est le secteur privé qui finance l'Etat. C'est le secteur privé qui assure l'amélioration du bien-être citoyen. Aussi nous devons considérer qu'on ne pourra jamais parler de l'émergence sans se baser en secteur privé efficace et performant. Votre réalité voit c'est que le secteur privé normalement n'a pas d'offre continue. Les opérateurs économiques n'ont pas de nationalité, n'ont pas d'éthique, n'ont pas de bourronnais étrangers quels que soient les politiques ou quoi quand il est efficace bien fait. Et vous devez savoir que l'entrepreneur privé c'est un homme rationnel qui ne peut jamais investir son capital là où il va perdre. Jamais. C'est un homme qui doit agir avec rationalité et intérêt. C'est à travers cette initiative de viser son profit qui parvient à embarquer les autres dans son action pour y avoir quelque chose de profit. L'emploi et les taxes pour l'administration publique. Donc, alors, qu'est-ce que le gouvernement devait faire pour soutenir l'homme ? C'est-à-dire que le fait. D'abord, progresser la forme de nos procéder médicatifs, la formation qui doit pouvoir éliminer de viso-qualité. On ne peut jamais s'assurer de parlementation du secteur privé là où il n'y a pas d'information suffisante. Des cadres d'agents formés, des techniciens formés sur la base de la question de viso-qualité qui doit se tenir sur ce secteur privé. Il y a des recommandations, beaucoup de recommandations qu'on était fait en d'arrivée de l'agenda de l'administration de l'éducation très riche pas mal. Mais les recommandations on a fait quoi ? Mais dans les tiroirs, ça évaluer, ça donner une stratégie d'orientation, ça augmenter les moyens, dans certaines vérifications, je crois que quelque part, il ne sera difficile de redresser son secteur. d'abord, il faut sentir qu'il faut le prioriser. Faustin Di Koumana a également demandé au gouvernement de cesser de s'ingérer dans tous les secteurs de la vie du pays, à l'occurrence le secteur privé, et de faire en sorte que le marché soit donné aux personnes compétentes et non par affinité comme c'est le cas aujourd'hui. Le Burundi actuellement a des problèmes parce qu'on se limite au discours par toutefois attaquer les défis de façon réelle. Donc, on reste dans les discours, dans les bons discours, alors que les défis sont là. Il faut avancer pour que les défis soient vraiment mis en arrière. Il faut attaquer le trop par le corps. Tout ce que nous avons dit ici, il n'y a pas d'accord au I, donc défis visibles par rapport aux défis ici au Légé. Quand l'État aussi se considère comme il y a une bonne à tout faire pour tout régenter, pour tout orchestrer, ça devient un problème. L'État ne devrait pas intervenir là où son action est inefficace, mais malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aussi, si on veut être privatisé, vous voyez comment le procès de privatiser comment il est piloté, comment il est mené. On privatise les communs. Pourquoi au Burundi, c'est un pays de la seule jour où la privatisation a foiré ? C'est une considération subjective pour émailler le procès de privatisation, notamment les considérations politiques, qui va dans cet entreprise, pourquoi il est dans notre système, il y a d'autres considérations qui prévalent et qui limitent la réussite de la privatisation. Et qui va c'est-à-dire de nous donner telle ou telle autre somme pour Congra, contre cette entreprise, il y a beaucoup de considérations qui viennent vraiment entraver le procès de privatisation. C'est cela qui limite les résultats dans ce secteur. C'était C'était Faustin Dikoumana, président de la Parcèm. Mais les habitants de certains quartiers de la zone Ngangara à Mérido Bujumbura, dont les appareils électroménagers ont été endommagés par la fer intensité du courant de la régie des eaux doivent s'adresser à la justice bourrondaise pour être dédommagés. Propos de Maître Yves Veruniagou qui conseille les victimes de ce désagrément de ne pas avoir peur croyant qu'ils sont en train de faire un bras de fer avec le gouvernement car ils sont dans leur droit. Écoutez plutôt Maître Yves Veruniagou. Si on analyse les différents textes à commencer par les textes qui mettent en place la régie des eaux, si on analyse la loi résistante des sociétés publiques et privées, si on analyse des cas de justice-prudence que ce soit dans les pays proches du Burundi ou ailleurs, il est théoriquement possible d'attaquer la régie des eaux en justice pour qu'elle puisse répondre de ses faits, de son action ou de son inaction. Ça c'est au niveau purement théorique quand même il faut l'avouer mais dans la pratique ce n'est pas toujours évident à commencer par nos mentalités d'abord. Vous savez qu'il n'est pas de l'entendement de beaucoup de gens de porter plainte à chaque fois surtout contre une institution jugée un peu gigantique comme la régie des eaux en organe de l'État. Ce n'est pas facile surtout chez nos frères Burundés mais théoriquement ça reste possible et je pense que c'est aussi de notre devoir du devoir des clients même de la régie des eaux de briser ce tabou pour pouvoir porter plainte. Peut-être que même cette justice dont on dit beaucoup de mots ces derniers jours pourra se ressaisir et comprendre qu'il est nécessaire de dire la loi. Et ça pourrait constituer même un bon précédent juste dans ce qui pourrait servir de référence pour même des cas à venir qu'elles soient par rapport à la régie des eaux ou par rapport à d'autres entreprises même qu'elles soient de droits privés ou de droits publics. Dernière nouvelle de cette édition le manque de la trine dans les liées publiques et notamment les bars et restaurants inquiètent les habitants de différentes communes de la province de Bourouli qui fréquentent ces endroits. Ces habitants craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec éloge de la trine s'observe beaucoup plus au niveau des bistrots et restaurants indiquent des habitants de la province de Bourouli dont nous sommes entretenus. La majorité de ceux qui se rendent dans ces endroits et qui éprouvent le besoin de se soulager sont orientés vers des forêts se trouvant aux alentours. Si tu demandes aux propriétaires d'un bistrot ou d'un restaurant au centre de la commune de t'orienter vers une latrine pour te soulager ils te dirigent vers un endroit proche par exemple un hôtel possédant de la trine et là c'est quand tu vois que tu es un homme un peu civilisé au cas où tu ressembles à un citoyen ordinaire de la localité il te montre des bananerés et te dit d'aller te soulager là-bas sur le même cas à Routobour à Matana à Guitanga ou des bistrots n'ont pas de la trine aussi et les clients se soulagent dans le voisin autre milieu cité par des habitants de Bourouli c'est au niveau des marchés toute personne qui désire se soulager est obligée de sortir du marché pour aller se soulager à l'extérieur compte tenu de cette situation ces habitants de Bourouli demandent l'action des autorités il y a aussi des marchés qui ne possèdent pas de la trine des occupants des stands où les clients qui éprouvent le besoin de se soulager doivent sortir du marché et vont se soulager à l'extérieur nous risquons d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène c'est la raison pour laquelle nous demandons aux gouverneurs et aux administrateurs de différentes communes de prendre en main cette problématique et d'agir avant que le pays en arrive qui exige aux commerçants de construire des latrines afin de visser des maladies liées au manque d'hygiène la rédaction de la RPA a téléphoné le colonel Léonidas 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 pour recueillir sa réaction mais son téléphone sonné sans que personne ne décroche merci à toi et alors je disais les méchants merci mesdames et messieurs de votre précieux et attentif ainsi pour enfin cette édition à la présentation vous étiez avec Onesim et de Chimagis passez de bons moments chez vous au revoir Sous-titrage ST' 501